vous avez causé à qui vous avez causé un monsieur c'est pour le monsieur le coin mais quel est ton problème quel est ton problème moi qui suis là comme ça j'ai fait toujours du coq à la moi qui suis là comme ça sur mon chantier le gardien responsable de ce qui est sur mon chantier oui la dernière fois que je suis arrivé sur mon chantier la dernière fois quand je suis arrivé sur mon chantier le monsieur qui est sur nos chantiers là il est obligé de présenter pour que voilà voilà la rome on appelle le propriétaire du chantier si l'on pense que même c'est lui même qu'elle est prudente du chantier si l'on pense que c'est lui même que le propriétaire du chantier puisqu'il est responsable de tout ce qui est là nous on est loin on n'est pas sur le terrain donc atteint qui vous a parlé c'est un monsieur non c'est un monsieur qui vous a parlé souvent même au moment on se cache on se met derrière ont fait jean qu'on sait pas pour nous et puis on est caché et puis on donne la responsabilité à quelqu'un d'autre mais on va en suivre il y a beaucoup de tacs de tic tacs sur les chantiers nous qui sommes à l'extérieur il y a beaucoup de manières de faire pour qu'on puisse travailler sur nos chantiers parce que vous êtes des sorciers vous êtes des diables vous êtes mauvais vous êtes méchant on est obligé même d'avoir un chantier et puis se mettre derrière se cacher pour ne pas donner vraiment toutes les tous les détails de nos chantiers on va continuer maintenant toi qui filme étant donné que tu fais un bon boulot étant donné que tu fais un bon boulot mademoiselle qui est en train de filmer pourquoi tu ne montres pas ton visage pourquoi tu n'assumes pas tes réniens pourquoi tu n'assumes pas tes couilles en filmant l'endroit pourquoi tu ne te filmes pas il faut te filmer il faut être fier de ce que tu es en train de faire il faut être fier il faut te taper la poitrine pour dire que je fais un bon boulot je viens sur le chantier de ma camarade et d'ailleurs même si elle n'aimait pas le chantier c'est deux choses différentes elle vous a donné rendez-vous dans son chantier pourquoi vous n'êtes pas allé là-dessus pourquoi vous n'êtes pas allé là-dessus pourquoi tu n'es pas allé filmer Emmanuel qui était sur son chantier pourquoi tu vas sur notre chantier pour faire jean 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 tu fais jean jean nous on met nos caméras on nous voit far far nos rangs nos narines nos visages notre nous même on nous voit far far tu filmes et puis tu n'as pas l'écran tu filmes et puis tu n'as pas la force tu filmes et puis tu te caches tu te caches de quoi tu fais un bon boulot non on te paye pour ça non oui on te paye des millettes pour ça montre-toi montre ton visage sois digne de ce que tu es en train de faire sois fier de ce que tu es en train de faire le boulot de fin d'année que tu as eu là pour que tu puisses t'acheter un peu de poulet ou bien un peu de je ne sais pas quelque chose pour nourrir ton ventre sois fier montre montre aux gens ce que tu es en train de faire ne te cache pas derrière le téléphone ma chérie le boulot que tu es en train de faire pour qu'on puisse t'acheter quelques mèches pour te rendre propre à la fin d'année là oui parce que c'est des miettes tu ne peux pas te lever là aller faire une vidéo de plaisir si on ne t'a pas payé si on peut l'inter si vous voulez l'identifier là vous allez l'identifier elle c'est pour identifier avec quelqu'un pour identifier quelqu'un c'est quoi la même vidéo là où elle est partie là je ne sais pas c'est où d'après elle a dit là même vidéo là vous pouvez aller là-bas dans le même coin ils vont retrouver la fille parce qu'elle a dit le nom du monsieur elle a cité le nom du monsieur donc le monsieur la connait le monsieur connait celle qui a filmé là ou bien le monsieur connait celle qui a filmé puisqu'elle a dit le nom du monsieur on va commencer on va continuer moi je ne dis pas demain je travaille au fait il y a une dame là qui fait croire aux gens que le point là c'est pour elle je vois non donc elle a mis sur facebook que le point là c'est pour elle ma chérie il y a une dame qui fait croire aux gens que c'est Josel où est ton problème où est ton problème il y a une dame qui fait croire aux gens que c'est Josel mais ça te fait quoi ça t'enlève quoi ça te... je ne comprends pas les gens qui se comportent de la sorte je ne comprends pas je ne comprends pas si elle a fait quelque chose qui a atteint à ta vie toi je suis d'accord tu m'as fait quelque chose ça a atteint à ma vie dont je vais te provoquer mais ce n'est pas ça elle dit que c'est son magasin elle est dans son magasin toi tu viens me faire comprendre elle a dit aux gens qu'elle a dit sur facebook qu'elle veut faire croire aux gens que c'est Josel je réfléchis jusqu'à présent je ne comprends pas je réfléchis jusqu'à présent je ne comprends ni rien je ne comprends ni rien elle est sur son chantier elle est en train de faire la localisation aménager quoi tu vois que le coin c'est pour elle nous on sait qu'elle a l'habitude de mordi donc on voulait voir si vraiment c'est facile c'est pour elle ou bien c'est pas pour elle bonne question elle a l'habitude de mentir oh seigneur oh my god oh my god elle a l'habitude de mentir elle a l'habitude de mentir donc nous sommes venus voir si cette fois-ci c'est vrai mais pourquoi vous voulez que ça soit vrai pourquoi vous voulez que ça soit vrai vous l'avez déjà donné une étiquette pourquoi maintenant elle doit vous elle doit vous montrer quelque chose qui est vrai elle n'a pas à vous montrer quelque chose qui est vrai continuez dans ce que vous pensez continuez vous dites que c'est une menteuse continuez là maintenant on va venir voir si maintenant cette fois-ci là comme elle a l'habitude de mentir on va venir voir maintenant on va vérifier si cette fois-ci maintenant c'est vrai on peut se fatiguer comme ça on peut souffrir comme ça on peut s'emmerder comme ça maintenant vous vérifiez en fait vous êtes assis chez vous ici hein Sarah elle dit c'est vrai elle a dit ça Sarah c'est pas vrai on va vérifier bon on va aller voir elle a l'habitude de mentir cette fois-ci on va dire c'est vrai ça vous enlève en quoi ça vous enlève en quoi elle a l'habitude j'aime elle a l'habitude de mentir cette fois-ci on est venu voir si c'est qu'elle a l'intérêt de faire c'est vrai bon 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 ça c'est ça c'est la totale ça c'est l'as de l'as ça c'est je comprends pas aïe bon 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 ouais 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 donc elle elle veut elle veut avoir genre pour que là si tu confirmes là elle m'a donné ça sur Facebook pour dire que chantier qu'elle a parlé là c'est pour elle j'aime avoir l'information quoi entendre moi le propriétaire d'amour je le connais mais elle fait quoi que c'est pour elle entendre le propriétaire je le connais ma chérie tu vois comment tu es une menteuse est-ce que tu vois comment tu mens toi-même tu dis tu connais le propriétaire toi-même tu dis tu connais le propriétaire et puis tu te fatigues pour aller sur un chantier pour aller poser des questions aux personnes mais va voir directement le propriétaire dit au propriétaire ah il y a une dame qui fait tu dis tu connais le propriétaire donc tu n'as même pas passé tu n'as même pas aller filmer l'endroit tu prends le propriétaire et tu fais même un live un direct et tu dis voilà le propriétaire de l'endroit voilà le propriétaire de l'endroit tu mens comme si tu respires tu inventes comme si tu respires dans ta voix on sent que c'est des petites filles menteuses qui sont sur la voix si tu dis que je mens tu te filmes far far Francine dit que tu mens Francine dit que tu mens c'est vous qu'on paye encore dix fois là-bas puis vous partez prendre les informations les fausses informations pour venir déverser sur des personnes qui sont sur les réseaux sociaux Francine dit que tu mens Didier Mouloukou je te salue tu es sur mon live bisous champion et courage il y a Didier Mouloukou sur le live je le salue je le claque le bisou bisous champion sois fort en ensemble Francine dit que tu mens lui je dis que tu mens parce que étant donné que tu connais le propriétaire étant donné que tu connais la personne tu te déplaces carrément et tu vas trouver la personne et puis tu lui poses des questions il y a une dame du nom d'Emmanuel Keita qui dit que l'endroit lui appartient monsieur je vous connais voilà voilà elle ment elle raconte n'importe quoi et puis tu montres les preuves mais pour venir pour des bassesses de n'importe quoi des conneries à deux balles et il y a des personnes qui te croient il y a des personnes qui te suivent il y a des personnes qui relèvent des bêtises comme ça sans sans vérifier sans rien parce que vous voulez saluer une personne parce que vous voulez saluer une dame franchement vous faites pitié vous faites honte donnez des coeurs à Chamoulou Coucou donnez des coeurs à Chamoulou Coucou bisous vous faites honte vous faites pitié c'est de ça qu'il s'agit nous sommes en Europe et on travaille dessus on travaille à la suie de notre front on se lève le matin puis on bosse on ne ramasse pas de l'argent vous avez traité cette dernière là de bafotteuse de menteuse de tout ce que vous voulez vous lui avez donné des étiquettes vous lui avez mis tout ce qu'elle dit même quand elle respire vous dites qu'elle ment même quand elle s'ensoit vous dites qu'elle ment même si elle s'est là vous dites qu'elle ment tout ce qu'elle sort de sa bouche vous lave vous dites qu'elle ment que c'est une menteuse maintenant Qu'est-ce que vous avez à foutre d'une menteuse ? Vous vous déplacez quand même pour aller chez cette menteuse-là. Pour aller voir si la menteuse ment vraiment. Pour aller vérifier est-ce que son menton tient. Mais vous êtes stupides, vous êtes bêtes, vous êtes cons, vous êtes connes. Carole Conan, je te salue. Bisous là-bas. Vous êtes connes, vous êtes mauvaises. Vous êtes des personnes sans dignité. Des personnes qui ont faim, qui ont le vent de vides, qui crèvent la dalle. C'est ce que vous êtes. Parce que moi, Francine, je ne vois pas comment je vais me lever pour aller sur le chantier de ma camarade. Pour aller fouiller si c'est qu'elle dit c'est vrai. C'est quand tu ne manges pas à ta faim. Quand tu cabanes pour manger. Quand tu as la dalle. Quand tu tapes les portes pour te nourrir. C'est ce genre de comportement-là que tu as. Parce que quelqu'un qui a tous les repas, qui mange matin, midi, soyez quelqu'un qui prend un goûter. Je ne vois pas la personne se lever, se déplacer, aller sur le chantier de sa camarade. Aller filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est les précieuses qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Des gens qu'on prend dans les recoins. Des petites filles qu'on paye à 2000, 2000. Et qu'on leur donne de l'argent pour les soutirer des fausses informations. Des boyons de gens, des blacodémies, des saletés, des salopéries. Oui. Des saletés. Oui. Parce que ce qui arrive là, ça peut m'arriver demain. Je perds sur mon chantier. Et puis des jalouses notoires, des imbéciles. Les imbéciles que toi-même tu peux payer. Elles vont se lever parce qu'on leur a foutu peut-être un 10 000 francs par là. On leur a foutu peut-être 5 000 francs par là. On dit va sur le chantier de Francine. Va filmer Francine. Pour mettre sur les réseaux sociaux. Et puis vous trouvez que c'est normal. Et les gens clament ces bêtises là. Moi, Francine, je ne suis pas fausse. Quand c'est rouge, je dis c'est rouge. Quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Quand c'est vert, je dis c'est vert. Vous ne pouvez rien me faire. Moi, il y a ma faim. Il travaille comme ça. J'ai mon salaire chaque fin du mois. Et puis il y a une businesswoman. Ce n'est pas tout, on monte sur la toile. Oui. Parce qu'on monte tout là. Vous nous prenez comme des sorciers. Si on monte tout là, on a des rivales face à face. Oui. Parce qu'on peut vous montrer. Pour vous montrer. Pour vous motiver pour travailler. Mais quand on vous motive là. Vous vous retournez comme nous. Pour être notre sorcière. Pour être notre diable. Donc c'est pour ça que souvent, on cache. Et puis on ne vous montre pas. Lila Rose, matinette, merci pour tes 100 étoiles. C'est pour ça qu'on ne vous montre pas. Sinon, on a envie de vous montrer. On a envie de vous montrer ce qui se passe. À l'amont, derrière. Qui n'est pas sur Facebook. Pour que vous puissiez vous motiver. Pour dire, ah, maman Francine, elle s'élève quand même. Elle va au bar, elle va travailler. Je travaille auprès, à l'hôpital. Je suis fière. Je ne quémande pas. Chaque fin du monde, on a un temps clé. Dans mon compte, chérie, merci Dieu. Et j'encourage toutes mes soeurs pour dire, lévez-vous le matin. Allez-y chercher votre argent. Parce que seul le travail paye. Le premier mari de la femme, c'est le boulot. Ais ton boulot. Ais ta paix. Pour que tu sois autonome dans ta vie. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Donc, je ne me vois pas mon francine. Mais les valets chez ma camarade. Vous exagérez. Vous faites honte. Et ça fait pitié. Ça fait honte. Pour une soeur ivoirienne qui arrive en Côte d'Ivoire. Qui essaie de se défendre un peu. Si tu ne veux pas la féliciter, il faut bochette. Tu ne veux pas féliciter Emmanuel Keita. Il faut quitter son chemin. Mais allez filmer. Vous, en fait, attention. Je vais faire une parenthèse. Parce que là. Là, maintenant. C'est de la sorcellerie déguisée. Vous faites de la sorcellerie vis-à-vis. Vous faites de la sorcellerie. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Cette sorcellerie-là. En plus, elle rit à gorge déployée. Elle rit à gorge déployée. Elle fait de la méchanceté. Et puis, elle est heureuse. Elle rigole. C'est dents jaunes. C'est dents jaunes. C'est dents carriées. Elle ouvre à gorge déployée. Tant qu'il veut l'argent, tu as payé. Quand toi, on ne t'a pas payé. Madame ou bien mademoiselle. Mademoiselle. Parce que je ne peux pas te dire madame. Parce que tu ne peux pas être une madame. Une madame, c'est quelqu'un qui se respecte. Une madame, c'est quelqu'un qui sait où elle met les pieds. Vu ta voix. Ta voix de petite fille du quartier. Ta voix de petite fille de... Non, je ne vais pas du coup commune. C'est pour insister tous les gens du coup commune. Ta voix de petite fille du quartier. Tout on t'a payé. Parce que tu te déplacer pour aller là-bas. Tu n'es pas allé gratuitement. Donc, dont lui son gay. Il t'a donné une formation. En plus, une force d'information. Tu n'aimais pas sur le chantier. Dont lui son gay. Dont lui son âme. Dont lui son dière. Dont lui son dière croix. Ou bien, c'est trop facile. C'est trop facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Il fallait le filmer pour mettre sur Facebook. Tu n'as pas peur. Il fallait le filmer pour mettre sur Facebook. Tu sais où tu es parti. Tu es parti et puis tu as pris des dispositions de telle sorte que tu ne veux pas mettre tes petits petits pieds détachés là. Pas tes orteils. Tellement tu es sale. Même tes orteils, on sent que tu as une petite fille qui se promène dans les quartiers. Une petite petite fille sale. Méchant. Vous pouvez vous asseoir là, vous les blogueurs et influenceurs. Et vous êtes assis là parce que vous n'aimez pas une personne. Quelqu'un se déplace et va filmer ton chantier. Il met sur Facebook parce que tu en discordes avec la personne. C'est de la méchanceté gratuite. De la manière que moi je ne peux pas supporter qu'on a sale une personne. Je ne peux pas aussi accepter qu'on a sale aussi Emmanuel Keta. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Et maintenant qu'elle a fait un truc, on lui dit que ce que tu as fait ce n'est pas bon. Mais ça là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et voilà le gars qui m'a donné l'information. Merci mon recherche. Les gens se sont bien les chercher aussi. Quand vous partez regarder, vous regardez le pied de la fille là. Tchatcho même a refusé son corps. Vous regardez le pied de la fille là. Tchatcho lui a refusé son corps. Tellement la fille est sale. Ses doigts de pied là. C'est terrible. Ses orteils. Il y a eu le doigt de pied. Ses orteils. Le pied n'a pas de doigt. Ces orteils là. Vous voyez ça même. Vous ne pouvez pas boire de l'eau. Vous ne pouvez pas boire de l'eau. On peut s'asseoir. Et puis envier une personne. On peut s'asseoir. Et puis jalouser une personne. Dieu merci d'ailleurs. Nous sommes tous différents. Parce que moi Francis, le contraire. Quand mon ami évolue. Je prie Dieu pour que Dieu aussi puisse me bénir. C'est pour ça dans mon coeur. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas envieuse. Je ne suis pas gris. Vous me voyez danse comme ça. C'est la joie seulement. J'adore. Je peux me lever le matin. Et puis danse. Je peux me lever et puis danse. Je n'ai pas le temps pour que quelque chose va rentrer dans mon cerveau. Pour m'emmerder. Je ne suis pas avoir un petit souci. Et puis il dit c'est la vie. Je ne suis pas avoir un souci. Et puis il dit c'est la vie. Et puis il y a pas la vie du bon côté. Et puis j'avance. Je ne sais pas si c'est mon travail d'hôpital qui a fait que je... La vie je ne m'attarde pas là-dessus. Pour aller en vouloir une amie. Pour aller en vouloir une soeur. Pour aller en vouloir quelqu'un. Jusqu'au point même d'aller la dénigrer. Au point même d'aller filmer. Où elle va faire ses trucs. Demain quand quelque chose je touche du bois. Vous faites comme ça. Vous vous cachez pour filmer. Filmer, filmer. Demain quand ça va filmer là. Vous allez le casser. Demain quand ça va filmer là. Vous allez le encore boyer. Vous la casser. Comme vous faites pour les autres. Comme vous faites pour les autres. Comme je suis Emma Lowe's. Hier. Des gens ont cassé là-bas. Comme je suis d'autres personnes. Vous vous cassez. Les filles elles font tout. Elles font ce qu'elles peuvent. Elles font des choses. Mais vous partez vous casser. Pour des jalousies. Vous êtes jaloux. Pour des personnes. Qui n'ont rien. Pour des mains. Je fais mon truc. On dit voilà l'endroit de Francine. Vous partez vous casser. Parce que vous êtes jaloux. Parce que. On dit la jalousie. C'est l'incapacité de faire comme l'autre. Parce que tu n'arrives pas à faire comme l'autre. Tu es jalouse. Tu n'arrives pas à faire comme l'autre. Vous êtes derrière votre caméra. Vous enviez des gens. Vous les jalouser. Vous les traitez de n'importe quoi. Vous faites même de la sorcellerie. Aux pétillations pour vous. Dieu vous regarde. Ma chérie. Ce que tu as fait là. Tu as tiré à terre. Ce que tu as fait là. C'est zéro pointé. Ce n'est pas le chantier. Ce n'est pas l'endroit. Tu fais faux. Faut une fausse information. Et c'est pénal. La fausse information. On peut t'attraper. Les gens qui t'envoient sur le chantier. Pour aller filmer. Il faut savoir qu'on peut t'attraper. Pour te mettre en prison. Pour ça. Après vous demandez pardon. Après pardon. Je ne savais pas. Qui m'a envoyé. Quand c'est glusion. C'est vous demander pardon. On est tous africains. Mais quand vous faites du mal. Vous oubliez qu'on est tous africains. Quand vous faites du mal à une personne. Vous oubliez que la personne là. Là là. C'est un cœur. Là là. C'est du sang. Là là ça bouge. La personne est humaine. La personne n'est pas robot. Quand vous faites là. Vous pensez que la personne n'est pas robot. Vous avez l'impression que. La personne c'est un bois. C'est un fait. C'est un mec qui est à la place de son cœur. Demain que la personne frappe fort. Tu n'es pas gentil. Tu n'as pas de cœur. Tu n'es pas humaine. Pardon. Il faut laisser. On est africains. On peut régler ça. On peut régler ça ensemble. Il faut laisser. Pardonner. Lui là. Les gens vont sortir de n'importe quoi. Pour commencer à t'emmerder. Mais quand les gens sont entérés t'emmerdés comme ça. On ne voit personne pour parler. Mais quand toi tu prends une décision radicale. Pour frapper fort. C'est toi qu'on trouve que tu es méchante. C'est toi qu'on trouve que tu es mauvaise. C'est toi qu'on trouve que tu n'as pas de cœur. C'est toi qu'on trouve que tu n'as pas de limites. Ça là. Si ce n'est pas sorcellerie. Je ne sais pas c'est quoi. Bon bref. Mes amazoniens m'a guéri. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Il y a une qui dit. Excusez-moi. Il faut que je lis ça en avant de. Elisabeth Zahou. Elisabeth Zahou dit. Hé ma chérie. Toi-même tu sais qu'elle ment. Elle ment. L'encourage. Je n'ai pas toujours dans la bêtise. Elisabeth Zahou. Elisabeth Zahou dit que moi je sais qu'elle ment. Et puis on l'encourage. Elisabeth Zahou. Je ne sais pas. Peut-être que tu la connais. Est-ce que tu as les preuves de son mensonge? Parce que je ne sais pas si c'est ce que tu vois sur la toile. Pour ça que tu dis qu'elle ment. J'en sais rien. Mais si tu as les preuves qu'elle ment. Et que ces preuves de mensonge t'empêchent de manger. Ou de te vêtir. Ou de te nourrir. Ou de te faire quoi que ce soit. Ou même t'empêcher de faire l'amour avec ton mari. Ça c'est toi que ça gêne. Moi Francine. Le mensonge d'Emmanuel Keta. Ne m'empêche pas de juire. Le mensonge d'Emmanuel Keta. Ne m'empêche pas de vouloir manger ce que je veux. Le mensonge d'Emmanuel Keta. Ne m'empêche pas. De m'occuper de mes enfants. Ne m'empêche pas d'évoluer dans ma vie. Le mensonge d'Emmanuel Keta. Si toi ça t'empêche d'être épanoui. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Emmanuel Keta ne vit pas avec moi. Je ne connais pas sa vie. Je ne la connais pas. Ni dada ni dèvres. C'est sur Facebook. La façon dont je suis arrêtée. C'est comme ça que les gens se lèvent. Et puis ils sont allés mentir. C'est-à-dire en jamais traitant d'infidèles. Certains ont cru. D'autres n'ont pas cru. C'est comme ça que vous vous êtes sur la toile. Et puis vous croyez à tout et n'importe quoi. Tellement vous n'avez pas l'esprit de discernement. Tellement vous n'avez pas l'esprit d'ouverture. Tellement vous n'avez pas la réflexion. De pouvoir réfléchir un petit peu. Apaiser le pour et le contre. Vous prenez tout ce qui vient. Et vous remplissez vos oreilles. De tout et n'importe quoi. Moi je sais faire la part des choses. C'est ce qui est la différence entre vous et moi. Je sais faire la part des choses. Tu sais. Je ne sais pas si tu commences. Je sais faire la part des choses. Et ce n'est pas le problème de Pierre ou Paul. Qui va moi m'empêcher. D'aller même d'ailleurs dormir tranquillement. Parce que demain j'ai du boulot. Donc si elle ment. Et que tu penses que ça t'empêche. D'aller jouer à ton mari. Ce n'est pas mon problème. Ça doit être ton problème. Allez. Bisous. On est ensemble. Ciao. On va suivre à l'eau caviar. Et puis demain on va rebondir là-dessus. Merci. Ciao. Bisous.